Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs, bienvenue à cette nouvelle leçon de l'École du sabbat, ça nous fait plaisir de passer du temps avec vous, en fait avec Georges et avec Clayton, dans la même équipe. On est heureux de regarder un peu plus en détail les creusets, les creusets à venir. Donc, la chrétienneté, c'est pas toujours quelque chose de glorieux, de joyeux. On va étudier ça en détail, mais avant de débuter, on peut faire comme à l'habitude. On va faire une prière. Père Céleste, on vient devant toi pour demander ta bénédiction. Accordes-nous, tes Saint-Esprit, pour comprendre ta parole et pour partager les messages que tu as pour chacun de nous. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Georges. Donc, si on fait un retour dans le temps, pour moi, c'était au secondaire ou au cégep. On appelle ça comme ça ici, le cégep au Québec, après l'école secondaire. Bien, pour moi, j'ai eu l'opportunité de prendre des cours de chimie. Donc, dans les cours de chimie, j'aimais ça. Il y avait le laboratoire, puis on pouvait s'amuser un peu. Et il y avait toutes sortes de choses qu'on pouvait disséquer. Et parfois, on s'amusait. Et on mettait certaines substances dans un bocal. En tout cas, on le faisait chauffer. Puis on regardait les choses réagir. Donc, j'aimais ça. Moi, probablement que je suis un garçon d'expérience, d'essayer les choses. Des fois, c'est avec des insectes. Des fois, c'est avec des animaux. Mais bon, j'ai eu beaucoup de plaisir dans ces cours-là de chimie. Ça me fait penser, justement, à la leçon de la semaine, le creuset. Est-ce que vous aimiez ça? Est-ce que vous avez eu des cours de chimie, des expériences en laboratoire? Vous avez fait ça aussi? Oui, on a fait aussi. J'aimais beaucoup aussi les expériences. Oui. Et c'est toujours enrichissant. Et on apprend. On apprend des leçons aussi pour la vie pratique et pour la vie spirituelle. À cette époque-là, je n'étais pas chrétien. J'aurais eu un regard différent dans les cours de chimie. Toi aussi, Clayton, t'as fait ça. Oui. Oui, aussi, j'ai eu la chance d'expérimenter et de faire grandir la curiosité. Oui, c'est bien. Je vois ici l'image aussi. Ça reflète un peu ce qu'on parle. Oui. Puis c'est intéressant aussi Jésus qui est dans le feu, tu sais. Oui. Que parfois, ça brûle, ça fait mal. Mais l'image qui est avec Jésus, c'est le Seigneur toujours avec nous. Le Seigneur à travers ça. Donc, justement, parfois, on peut avoir l'impression d'être dans le creuset, être en train de se faire chauffer. Et la leçon de dimanche nous parlait de surprises. Et des surprises, est-ce que vous aimez ça? Quand ils sont brûlantes. Oui. Oui, c'est vrai. Ça dépend. Quand c'est ton anniversaire et qu'on te prépare un beau repas avec un gâteau comme un thème, c'est génial. Oui. Effectivement. Mais parfois, il y a des mauvaises surprises aussi. Oui. Pour ma part, j'ai déjà vécu, je pense, à une mauvaise surprise. Je pense que j'en ai eu plusieurs. Mais j'avais un emploi. Et ma femme étant enceinte à ce moment-là, donc ne travaillait plus. Et mon employeur m'avait annoncé que cette journée-là même, je devais perdre mon emploi parce que financièrement, la compagnie n'allait plus bien. Les contrats et tout n'allaient pas bien. Donc, il m'avait invité au restaurant pour pouvoir m'annoncer ça. Mais je pouvais comprendre que je n'avais pas faim et que j'ai laissé le plan. Je suis parti. L'annonce, c'était une très mauvaise surprise. Et la parole de Dieu nous parle justement de surprise. Dans 1 Pierre 4, je vais vous lire les versets 12 et 13. Ça nous dit, « Mais bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous. Pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. » Donc, on nous dit ici que ça ne devrait pas être quelque chose d'étrange que d'avoir des épreuves, de passer dans des endroits où il fait chaud, où on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas étranger. Oui, oui. Excusez-moi, mais c'est sûr que même si on sait que dans un temps, on doit passer par des moments, des épreuves, on ne veut pas passer pour ça. On ne s'est pas créé pour ça, pour passer par des difficultés, même si on sait que ça va venir. C'est pas toujours des bonnes choses. Toutes les choses passent. Des bonnes choses, puis des mauvaises choses aussi. Alors, mais c'est sûr qu'on n'attend pas ça. On ne prie pas pour que Dieu nous mette à l'épreuve. Voilà, c'est ça. Ça ne fait pas partie tellement. Non, ça ne fait pas partie de notre nature. Oui. Mais en fait, ça jette un regard différent sur les Écritures parce que vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent l'Évangile de la prospérité. Donc, si vous donnez votre cœur à Jésus, puis là, les gens sont devant, parfois ils sont multimillionnaires, c'est une formule, une structure d'Église qui est différente de celle qui était de l'Église adventiste, c'est-à-dire congrégationaliste. Donc, les gens qui donnent leur dîme donnent la dîme à la personne qui est devant. Ce qu'ils font d'eux souvent, des gens qui sont millionnaires, multimillionnaires, et ils disent, écoutez, faites comme moi et vous allez devenir riches comme moi. C'est ce qu'ils promettent aux gens qui sont assis là. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça que l'Évangile nous a donné. Il dit qu'il va y avoir des périodes dans notre vie où elles vont être difficiles. Et on va devoir reconnaître à travers ça peut-être la main de Dieu. Et ça, c'est difficile à reconnaître et à accepter. Oui, une petite chose à souligner, Michael, c'est que cet Évangile de la prospérité, c'est complètement matériel. Mais l'Évangile, vrai, ça c'est pour des choses plus importantes, pour la richesse espirituelle et pour la vie éternelle, exactement, comme tu mentionnes. Et le travail que Dieu a fait en nous, c'est plus au niveau de nos caractères, au niveau de nos personnes, parce que ça sont les choses et les valeurs qui vont rester pour toujours. Et c'est pour ça que Dieu nous met, et c'est pour ça que Pierre, l'apôtre Pierre, nous dit, soyez pas étonnés, soyez pas surpris de ces preuves, parce que ça c'est un travail que Dieu le fait. Et pour nous c'est difficile de comprendre, mais Dieu le fait avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de patience. Ne soyez pas surpris, autrement dit, ça s'en vient. Oui. Ça fait partie de ça. Et en plus, il dit, puis si ça s'en vient, soyez heureux avec ça. Oui, réjouissez-vous, exactement. Au lieu d'être triste, parce que vous êtes trente, passé pour une épreuve, soyez heureux. Ça, ça ne dépose. Donc, être heureux pendant que nous sommes en train de souffrir, pendant que quelque chose commence à nous brûler, ou pendant que quelque chose commence à nous couper ou nous écraser, pour que Dieu puisse faire une heure à nous, pour qu'on puisse apprendre quelque chose. Exact. C'est un peu difficile de comprendre. Être heureux pendant une souffrance. C'est une façon, je pense, justement, de comprendre l'Évangile et de comprendre, de connaître Dieu, de savoir ce qu'il est en train de faire avec nous. Et souvent, en tant que chrétien, on se dit, bon, bien, tout va bien, donc, quoi? Ma relation avec Dieu va bien. Oui, c'est ça. Et si ça va mal, ma relation avec Dieu va mal. Mais c'est complètement faux. C'est vrai. Et ça n'a rien à voir non plus avec de quelle façon on se sent. Ce n'est pas à cause que je me sens bien ou que je me sens mal que la relation avec Dieu est la même. C'est un bon point. Il faut distinguer les choses. Et je pense que l'apôtre Paul, je vais vous lire un autre texte, dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4. Et on utilise souvent ce verset-là, vous le connaissez, au verset 13, Philippiens 4, 13, nous dit, « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Vous connaissez ce verset-là? Yes. Et on se sert souvent de ce verset-là pour dire, « Je peux terminer mes études par celui qui me fortifie. Je peux obtenir cet emploi par Dieu qui me fortifie. Je peux... » Mais le contexte nous dit quelque chose d'autre. Quoique c'est vrai que Dieu va nous donner la capacité de passer à travers nos études, des examens et tout, mais le texte nous dit quelque chose d'important. Et au verset 11 et 12, ça nous dit ce dont ça parle. « Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela. » Vous voyez ça? « Car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Parmi partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. » Donc, l'apôtre Paul nous dit « Je puis tout par celui qui m'a fortifié parce que, que ce soit dans l'abondance, il me donne la sagesse pour bien gérer ces biens-là, pour l'avancement de son royaume, ou si les choses vont extrêmement mal parce que je suis en prison. » Il était en prison. « Avoir la patience. » Il écrit aux autres églises, puis justement, montrer ce que Dieu fait dans sa vie dans une situation aussi difficile que ça. Donc, « Je puis tout par celui qui me fortifie dans l'abondance et dans la pauvreté. » C'est ce que Dieu nous présente dans les Écritures. Oui? Oui. Parfois, on essaie de mettre cette situation dans deux boîtes différentes. La boîte où des choses bonnes arrivent, puis là, on va mettre le nom « Bonne chose égale à Dieu. » Puis, des mauvaises choses, on va mettre dans une autre boîte, puis là, on va dire « Mauvaise chose égale à diable. » Dans notre petit journal, là. Oui. On va juste écrire des choses extraordinaires qu'on a dit. Exact. Puis là, parfois, nous avons la tendance de mettre seulement dans deux boîtes des choses. Tout ce qui est bon, c'est parce que Dieu m'émenit, puis il est avec moi. Puis tout ce qui est mauvais, dans la boîte de diable. Là, non, c'est parce que le diable est mal, c'est le péché, ta, ta, ta. Sauf que ça me fait rappeler aussi, quand Jésus était issu sur terre, puis les disciples, les pharisés, ils demandent à Jésus « Maître, c'est qui qui a péché? » Oui, c'est lui ou ses parents pour qu'ils puissent être éveugles et tout ça. Alors, c'est la vision que les peuples avaient par rapport au péché, par rapport aux souffrances. La personne, parfois, elle est née aveugle, elle était en train de souffrir pendant toute sa vie, puis il pensait que c'était par rapport à ses péchés. Parfois aussi, on pense que parfois, les conséquences que nous avons dans notre vie aujourd'hui, c'est par rapport à quelque chose qu'on a commis au passé, ou que nous sommes en train de cueillir notre propre... Ruine, malheur, malheur, c'est ça? Ça se peut que oui, mais ce n'est pas tout le temps avec, ce n'est pas seulement avec ça. Pendant la semaine, on va voir qu'il y a des surprises, il y a des creusets. C'est que parfois, c'est ce qui vient de Dieu, pour qu'on puisse apprendre quelque chose, pour qu'on puisse développer et être plus mature. Parfois, c'est quelque chose qui vient d'une propre action, qu'on a fait quelque chose de mal, puis automatiquement, on va avoir une conséquence. Puis là, on peut nommer plusieurs exemples là-dedans. Ou c'est quelque chose que nous, parfois, nous sommes corrects, on essaie de marcher sur le chemin correct, droit, mais on ne peut pas oublier que nous sommes encore dans ce monde avec péché. Puis le diable, là aussi. Puis ça se peut que le troisième aspect, c'est le diable qui va faire ce que tu puisses passer pour ça aussi. Et dans toutes ces raisons, peu importe lesquelles elles sont, Dieu ne nous abandonne pas et est avec nous. Voilà. Oui, c'est ça. Mais on pourrait lire le premier, Pierre 5, 8. Oui. Je vais vous lire ici. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, horde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. » Alors, je vais vous poser une question, qui est la question qu'on regarde dans notre léçon. Quels sont les messages, sept messages pour nous? Posez-vous cette question. Est-ce que je prends cette parole au sérieux? « Je vais juste répéter un peu, juste pour laisser clair. Votre adversaire, qui sait qui? Le diable, horde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. » « J'ai essayé de réimaginer la scène. Un lion qui commence à rôder autour de moi. » Et là, il est faim. « Il est très faim, fâché, mal à l'aise par rapport à mes actes parce que j'essaie de marcher dans un chemin droit avec Dieu. » « Tout l'instinct, il ne peut pas me toucher. Il juste rôde autour de moi. » « En attendant que je puisse faire une chose qui n'est pas correcte. » « Puis là, il va, avec toutes ses forces, me prendre et me faire mal. » « Il va frapper sa famille, il va lui donner la maladie et tout, alors que ce n'est pas une conséquence des mauvais choix de Job, mais simplement parce que l'ennemi veut nous mettre à l'épreuve pour prouver qu'on, parfois, on adore Dieu pour les mauvaises raisons. » « Est-ce pas par intérêt que Job craint Dieu? » « Oui. » « Donc, c'est ça, sans faire un pas de côté, parce que c'est vrai que de marcher sans Dieu, on peut justement ouvrir la porte à l'ennemi. » « On a une protection particulière avec Dieu. » « Mais parfois, Dieu est mis à partie et pris à partie, il va faire en sorte, l'ennemi va faire en sorte de prouver son point. » « Oui. » « C'est-à-dire, Job te craint, mais pour les mauvaises raisons. » « Oui. » « C'est vrai. » « Puis Dieu va dire, écoute, vas-y, mais pas plus loin que ça. » « Oui. » « Et j'apprends là-dedans que si l'ennemi est un lion, il n'est qu'un lion au bout de sa laisse. » « Oui. » « Il ne peut pas aller plus loin que ce que l'Éternel lui donne la permission. » « Merci beaucoup pour votre exemple, parce que ça résume bien cette leçon de Landy qui dit par rapport à les creuses de Satan. » « Oui. » « Oui, parfois, Dieu permet que Satan puisse faire quelque chose, certaines actions. » « Oui. » « Oui. » « Oui, c'est ça. Mais parfois, je ne sais pas, c'est difficile essayer de se mettre dans la place de cette personne. » « C'est pour ça que parfois, c'est intéressant parfois d'aller à l'hôpital, visiter les gens qui sont là-bas, puis essayer de comprendre qu'est-ce qui les passe maintenant, puis essayer d'aider d'une façon ou l'autre. » « Tu as mentionné quelque chose d'important, Cléton, mais je pense que Georges, tu penses aussi la même chose par rapport à ça. » « L'ennemi, le diable, l'adversaire, Satan, le serpent ancien, nommez-le comme vous voulez, c'est un être réel. » « C'est-à-dire que Dieu nous donne cet accent du monde naturel, parce qu'on peut faire le contexte d'une chose aussi réelle, et une chose à laquelle on, naturellement, doit avoir peur, parce qu'on ne peut rien faire contre un lion si on n'a rien pour se défendre. » « L'important, c'est qu'avec Dieu, on va trouver la défense, mais il faut être conscient que les attaques sont réelles et que l'ennemi est là. » « Et juste avoir une dépendance de Dieu, ce qui va nous aider à faire et à ne pas attaquer et dévorer. » « Il faut être conscient qu'il existe et justement ne pas être découragé de ce qui nous arrive. » « Comme j'ai lu tantôt, d'arriver par la grâce de Dieu à se réjouir. » « Parce qu'on sait que Dieu, on ne sait pas comment il réussit à faire ça, Georges, mais quand il prend quelque chose de mal, puis qu'il le tourne en bien, c'est extraordinaire. » « Donc, ce qui va nous arriver va finir par se tourner en bien, c'est dans Romain 8, 28, on connaît ce verset-là. » « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ça inclut aussi les creusets. » « Dieu, il est spécialiste en tournant les choses mal en bien. » « Oui, c'est ça. » « Le mal de l'histoire du monde était mal, puis il avait déjà un plan de rédemption. » « Amen, amen. » « Merci, Clayton. Est-ce que tu as fait le tour de ce que tu voulais présenter, le creuset de l'ennemi? » « Merci. » « Et en fait, Georges, le creuset du péché. » « Qu'est-ce que ça nous dit là-dessus? » « On va essayer d'attirer la leçon pour nous, mais aussi pour le monde, parce qu'il y a un contexte pour le monde dans lequel nous vivons. » « On va lire Romain 1, verset 21. On va voir jusqu'où on peut aller. » « Mais ce que je voulais dire, c'est que la Bible, pour beaucoup de personnes, c'est un livre que ça ne vaut pas la peine d'étudier. » « Mais quand nous prenons le temps et quand nous prions d'une façon ample à Dieu pour nous aider à éclairer nos idées et à comprendre, je trouve que la Bible, c'est vraiment extraordinaire. » « On peut trouver un contexte de la vie actuelle que nous vivons et on peut avoir une vision de la vie, une cosmovision de la vie vraiment compréhensible. » « C'est quoi ton verset? » « On va lire Romain 1, verset 21, jusqu'à je vais vous dire quel verset. » « Et on peut trouver la sagesse de Dieu dans sa parole et trouver des raisons pour comprendre la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. » « Tu pourrais dévouter, Michael, à partir du verset 21 jusqu'à 24? » « 21 à 24, Romain 1. » « Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'ils méritaient en tant que Dieu. Ils ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » « Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. » « En fait, ce que tu viens de dire, c'est que sans Dieu, on va prendre des mauvaises directions, des mauvaises trajectoires qui vont nous emmener éventuellement des problèmes. » « Oui, c'est ça. » « Ça s'appelle le péché. Être séparé de Dieu, tôt ou tard, on va dire très tôt, nous cause des problèmes. » « Oui, oui, oui. » « OK. À l'époque de l'apôtre Paul... » « Oui, beaucoup d'idolâtrie. » « Dans le contexte d'aujourd'hui, c'est le même principe. On va trouver quelque chose qui va être à la mode. On va le suivre et on va trouver que ça, c'est plus sage. Mais en réalité, ça ne va pas élever les valeurs de l'humanité. Ça va nous dégrader et ça va nous mettre dans des problèmes qu'on peut voir aujourd'hui dans la société. » « On va continuer la lecture... » « À partir de 24? » « De 24, oui. » « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. » « Amen. Oui. Ça, c'est la partie centrale que je voulais souligner. On va continuer la lecture et après, on va revenir au verset de Vincent, Michael, tu peux lire jusqu'au 28, s'il vous plaît. » « C'est une raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis, homme avec homme, des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. » « Oui, c'est ça. On peut trouver une description de la dégradation morale de l'humanité. Ça a été déjà à l'époque de l'apôtre Paul, mais aujourd'hui, c'est encore pire. On trouve qu'aujourd'hui, la mode, c'est vraiment normale, mais c'est aussi vraiment sensible de parler contre l'homosexualité ou de tous ces sujets-là. Mais il faut prendre qu'on doit avoir un contexte plus grand et c'est que Dieu est en train de sauver l'humanité. Dieu n'est pas pour nous livrer à nos mauvais désirs. Dieu voulait nous donner une vie pleine, en santé. Les gens n'arrivent pas à voir que l'ennemi, à travers tout ça, il voulait nous voler les cadeaux de la famille, les cadeaux d'une conscience pure. Tout ça. Et ce que nous pourrons comprendre, c'est que Dieu déjà nous a dit. Il voulait faire une chose différente avec nous. C'est pour ça que quand on se trouve dans le crossé du péché, on voit que c'est juste des choses négatives. Ce sont des choses qui vont empirer la condition de l'être humain, mais aussi ne vont pas glorifier Dieu. Donc, il y a des conséquences de nos mauvais choix. Lorsqu'on met Dieu de côté ici, je fais une petite parenthèse. Lorsqu'on parle de l'homme et de la femme et du plan de Dieu, on revient au livre de la Genèse. On est dans le livre de la Genèse où Dieu a mis en place le mariage qui était entre un homme et une femme. Et que la famille devait justement être dans ce contexte-là. Et il y avait aussi le sabbat qui était à cet endroit-là. Donc, toutes ces choses-là de la fondation de la Genèse sont importantes aujourd'hui. Et lorsqu'on les met de côté, l'apôtre Paul dit qu'ils ont les conséquences du péché. Autrement dit, encore une fois, le péché étant la séparation d'avec Dieu. Si les gens ne veulent pas avoir de conseils par rapport aux relations sexuelles, dans quel contexte est-ce que ça devrait être fait? Bien, écoutez, on va faire n'importe quoi comme notre corps nous y amène. Comme certains auteurs vont dire, notre appétit, les passions, finalement, c'est ce qu'ils dirigent. C'est notre corps qui nous dirige et non ce que Dieu a à dire dans sa parole. Et là, on ouvre la porte à tout. Et ce qu'on voit dans le monde, on a accès à tout. Donc, je pense que les conséquences du péché sont là. Forcément, Dieu ne les enlève pas. Dieu ne veut pas laisser les gens dans la rébellion faire ce qu'ils veulent. Oui. Une chose que je voulais ajouter, je voulais juste comme laisser clair ici pour que nous, puis aussi pour que les gens qui sont à la maison puissent comprendre, puis aussi puissent savoir identifier dans votre vie quel type de souffrance vous êtes en train de passer maintenant. Parce que parfois, ça se peut que vous êtes en train de passer par une souffrance que vous n'avez pas encore compris pourquoi. Puis, je pense que la leçon de cette semaine nous aide beaucoup à savoir comment comprendre notre souffrance. Si la souffrance vient de Satan, si la souffrance vient par rapport à nos péchés. À nos conséquences, oui. Par rapport à nos conséquences, la conséquence de nos péchés. Ou si la souffrance va venir parce que Dieu va nous permettre de passer par certaines choses pour qu'on puisse grandir, puis développer une chose, une chose meilleure, un caractère meilleur dans nos vies. Alors, si j'ai bien compris par rapport à la leçon de mardi, qui parle de la creuse de péché, c'est quelque chose que nous, on a causé pour nous-mêmes, si je pourrais dire comme ça. Ah oui. On a choisi de prendre les cigarettes, puis fumer pendant 20 ans. Puis après ça, on commence à souffrir un cancer. Mais on ne peut pas blâmer Dieu à cause de ça. C'est nous qu'on a choisi de faire ça. Là, on vient de mentionner aussi par rapport au péché de l'immoralité sexuelle. Visuellement, ma vision est humble avec ça. Moi, je ne vois pas encore une conséquence, une causée immédiate par rapport au péché d'immoralité sexuelle. Parce que tout le monde est content, tout le monde va bien. En apparence. En apparence, tout est correct. En fait, c'est sûr qu'on va avoir la conséquence, puis on sait que la conséquence va venir après. Mais ça se peut que parfois, les gens vont avoir problème de santé à cause de l'immoralité sexuelle et tout. Mais mon point, c'est qu'il y a des moments où on va souffrir par rapport à une chose que nous-mêmes, on a causé. Merci beaucoup, Clayton, pour le souligement. Mais ce que je voulais finir, c'est relire le verset 25. Michael, tu pourrais m'aider avec ça? Le verset 25 nous dit « Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. » C'est un conseil pour chacun de nous ici présent, mais aussi pour tous ceux qui écoutent cette émission. Il faut que nous choisissons le Créateur et que nous choisissons la vérité parce qu'on ne faut pas tomber dans les pièges de l'ennemi d'arriver à changer la vérité de Dieu pour le mensonge et d'adorer la créature au lieu du Créateur. C'est ça, que Dieu nous aille bien choisir. C'est sûr, on le voit dans notre société. Il y a beaucoup de conséquences à cause du péché. Mais on ne peut pas mettre le fardeau de tout ça à Dieu. Il faut bien le comprendre. Il faut vraiment étudier ça. Mais l'important, c'est qu'on a toujours les bonnes choix à faire du côté de Dieu. Oui. Amen. Et là-dedans, on fait référence justement à la loi morale. Mais il y a aussi la loi, les lois naturelles, les lois de la santé que Dieu nous appelle à mettre en pratique pour qu'on puisse jouir d'une santé. Mais en même temps, en se rappelant toujours qu'on vit dans un monde de péché, qu'on hérite d'un bagage qui vient avec. On fait du mieux qu'on peut. Oui, c'est ça. On fait confiance avec le Seigneur là-dedans. Amen. Et mercredi, le creuset de la purification, là, c'est une autre sorte de creuset. Oui, une autre sorte de creuset. Le creuset qu'on... pas qu'on souhaite, mais en même temps, oui, parce qu'on sait qu'il y a un bon objectif. Voilà. Puis je pense que c'est ça à peu près... c'est à peu près ça que Pierre, il vient nous dire qu'on devrait être joyeux par rapport à nos souffrances. Mais moi, je comprends que c'est par rapport à la souffrance le creuset de la purification. C'est quand Dieu nous permet qu'on puisse passer des épreuves, des souffrances, pour qu'on puisse sortir purifiés de cette épreuve. Oui. Alors, oui, c'est ça. Alors, mercredi, il essaye de nous enseigner, puis de nous montrer que parfois, oui, on va passer par des épreuves, on va souffrir, mais ça se peut que dans le moment que nous sommes en train de passer, on ne va pas comprendre. Mais ça se peut que dans un certain temps, après, 5 ans, 10 ans, on va comprendre. Ah, là, maintenant, quand je comprends pourquoi j'ai dû passer pour certaines choses. Merci Dieu pour ça. Là, maintenant, on remercie Dieu parce qu'on était en train de passer. C'est sûr que c'est difficile de tout comprendre pendant que nous sommes en douleur. Parce que pendant que nous sommes en douleur, c'est difficile de raciociner ou de... De regarder ailleurs qu'à nous-mêmes, hein? Oui, puis sinon être reconnaissant par rapport à ça. Puis dire, merci Seigneur parce que je suis en train de souffrir. Honnêtement, c'est difficile. Mais ça se peut qu'il y ait des personnes qui sont comme ça. Mais c'est nécessaire. Mais c'est nécessaire. C'est utile aussi. Mais on va donner des exemples, mettons, un jardinière, un jardinier, je peux dire comme ça? Jardinier, oui. C'est un jardinier qui prend soin de son jardin. Il sait que parfois, c'est nécessaire de pôder, couper. Couper, oui. Quelques branches d'arbre pour prendre soin de l'arbre, pour prendre soin de le jardin. Sauf que cet mouvement de couper, puis c'est douloureux, ça fait mal. Mais c'est quoi la différence entre couper pour grandir encore en forme plus beau, mais couper parce que... Pour tailler. Pour tailler. On peut tailler des branches, ou on peut mettre la hache au bas du tronc, puis dire, on coupe. Parce que c'est terminé, mais dans la leçon de mercredi, je pense que c'était plus couper justement pour que ça puisse grandir. Oui, puis une autre chose que je comprends aussi parfois, puis là, je vais faire une liaison un peu avec le mardi, qui c'est par rapport à nos péchés. Parce que parfois, nous sommes en train de pécher, mais en même temps, Dieu veut utiliser ce péché pour qu'on puisse grandir et développer plus. Puis là, vient la purification. Parfois, c'est dépendamment du sujet qui vient ensemble. Parfois, nous sommes en train de pécher, puis nous sommes dans le péché, ça fait tellement longtemps, que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de sortir par nos propres forces. Nous avons la conscience que nous sommes en train de faire quelque chose, nous sommes en train de vivre un péché qui ça fait longtemps. On sait que ce n'est pas bon de devenir un Dieu, mais avec nos propres forces, nous ne sommes pas capables de sortir. Personne ne peut se purifier de son propre péché. Un léopard ne peut pas enlever ses tâches, nous dit la parole de Dieu, donc il n'y a que Dieu qui puisse nous sortir de Dieu. Puis là, viennent les creusets. Puis parfois, ils sont drastiques. Parfois, les creusets sont drastiques, puis forts, qui font nous checker un peu dans notre vie pour qu'on puisse... Oups! Wow! Là, je suis incapable de regarder ce que je suis en train de faire. Mais mon Dieu, pardonne-moi, mais il n'était pas capable de le voir dans une autre vision, parce qu'il était dedans. Mais parce que Dieu a permis qu'ils puissent souffrir ou arriver à quelque chose de vraiment drastique dans leur vie, pour qu'ils puissent comprendre, wow, Seigneur, merci beaucoup d'avoir m'enlevé de ce moment difficile. Oui, oui. Oui, je voulais juste dire que la creuset de la purification, ça nous met en contexte de la purification du métaux précieux. Parce qu'il va y avoir une perte, mais il faut le soumettre à cette perte par rapport au point. Mais après, on va avoir la vraie valeur du métal qu'on était en train de purifier, on pourrait mettre, par exemple, l'or. Mais c'est ça que Dieu fait avec nous. Oui, il va y avoir des pertes dans nous, oui, peut-être des choses que nous aimons, des habitudes que nous aimons, et qu'on doit les abandonner, on doit complètement lâcher ça. Mais on va être purifiés dans nos caractères, on va devenir des meilleures personnes. Et c'est ça que c'est intéressant de cette purification. On va devenir des meilleures personnes par la grâce de Dieu. Puis pour finaliser, là, je vais prendre ton idée, puis je vais poser une question. Dieu, il permet que ses enfants puissent souffrir pour qu'on puisse être purifiés, pour qu'on puisse être un petit peu plus proches de Dieu. Oui. Alors, est-ce que, je pense que oui, mais je vais poser la question. Est-ce que nous, on a déjà passé par des épreuves personnelles, chacun de nous? Oui, bien sûr. Je vais dire moi-même que oui, j'ai déjà passé par des épreuves. Je pense que vous aussi. Oui, c'est OK. Est-ce qu'elle était déjà suffisante pour qu'on puisse jamais pécher jusqu'à la revue de Jésus? Non, non, non. Je ne pense pas encore. On a beaucoup de choses encore à purifier dans nos vies. Oui. Moi, personnellement, je pourrais dire que oui. Oui, le Seigneur, il en voit beaucoup plus qu'on peut en avoir. Puis, avec cette pensée-là, je pense qu'on va avoir toujours la nécessité de passer par les épreuves, par la purification, jusqu'au retour de Jésus. Oui, 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 tout à fait. C'est l'œuvre d'une vie. C'est pour ça qu'il faut toujours tenir compte que la souffrance, elle va venir. Ça se peut qu'elle ait pu passer, mais elle va revenir. On ne peut pas avoir de surprise par rapport à ça. Oui. C'est toujours quelque chose de bien que le Seigneur a en vue pour nous. On est ses enfants. Ses pensées sont innombrables comme le sable qu'il y a sur le bord de la mer. Et lorsqu'il y a des choses comme ça qui nous arrivent, Dieu nous fait sortir, veut nous faire sortir de là, grandit. Mais la question est de quelle façon est-ce qu'on va accepter le creuset? Est-ce qu'on va dire, Seigneur, pourquoi tu me fais telle affaire? Est-ce qu'on va remettre la faute sur lui? Pourquoi tu as permis que telle chose arrive? Oui, oui. Ou on va dire, Seigneur, je ne comprends absolument rien. Je n'aime vraiment pas ce qui est en train de m'arriver, mais je te fais confiance que tu diriges toute chose. Que tu diriges ton Église dans le monde, que tu diriges le monde entier, que tu diriges l'univers. Et que tu vas faire dans la vie quelque chose d'extraordinaire. Oui, c'est ça. Et ça, ce n'est pas évident. Ça, c'est le jeudi. C'est la maturité. Quand nous sommes capables de comprendre et d'arriver à ce niveau-là et de dire, pendant la souffrance, dire merci, Seigneur, ça, c'est la maturité pour moi. Je pense qu'il y en a qui l'ont compris. Parce qu'on nous dit dans les Écritures que c'est un privilège de souffrir parce qu'on comprend mieux par où le Christ est passé. Finalement, ça nous rapproche de Dieu. Oui, ça nous rapproche. C'est une chose aussi dure que ça. Moi, ça me faisait penser à l'apôtre Pierre. Oui, on pensait dans les mêmes exemples. Est-ce qu'on en parle en jeudi? Vous allez le parler? Non, non, tu peux parler. L'apôtre Pierre qui va se faire crucifier et qui trouve ça un honneur, un privilège d'avoir été jugé digne de souffrir pour Christ. Et qui dit, non, non, ne le crucifie pas à l'endroit comme le Christ. C'est la tradition qui nous dit ça, ce n'est pas les Écritures. La tête à l'envers. Et là, je me dis, wow, l'apôtre Pierre avait compris quelque chose de la souffrance parce que ça le rapproche de Christ. En fait, je pense que parce que Dieu se manifeste davantage dans nos vies, dans ces moments-là, et on a vraiment compris qu'est-ce qui va en sortir. Mais ça, on en vient à une maturité. Oui, c'est ça. Vous nous parlez le jeudi, il faut en arriver à cette maturité-là. C'est intéressant ce qu'on va étudier. Je voulais mentionner que dans les Sommes 90, Moïse nous parle que pour Dieu, mille ans, c'est comme quelques temps, pas beaucoup, même pour nous. Ça, c'est pour comprendre, notre vie, c'est juste 80, 90 ans, et ça paraît loin, ça paraît beaucoup pour nous. Mais comme tu mentionnais, Michael, il faut apprendre et il faut comprendre qu'on peut faire complètement confiance à Dieu de la façon que lui aide à gérer notre monde, mais notre vie de façon particulière aussi. parce que Dieu est sage et Dieu connaît ce que c'est la meilleure chose pour nous. On va parler aujourd'hui de l'apôtre Paul et d'une situation difficile pour lui dans sa vie. Mais comme tu avais mentionné, Michael, ça fait toute une différence, notre actitude vers les situations difficiles qu'on a, et plus avec l'expérience spirituelle qu'on peut avoir. Et on va lire, on va lire, 12 Corinthiens, vers 12, pardon, chapitre 12, vers 7 à 10. OK. Ce que le Seigneur m'a fait connaître est extraordinaire. Alors, pour éviter que je me vente de cela, j'ai reçu dans mon corps comme une blessure un envoyé de Satan et chargé de me frapper pour m'empêcher de me vanter. Merci. On va faire un petit pause. Il y a un prédicateur dans le monde hispanophone vraiment bien connu. Il s'appelle Alejandro Bouillon. Il racontait à Antipou son témoignage parce que ce qui est le plus important pour ce qui prêche, c'est savoir, c'est parler. Et lui est un très, très bon prêcheur. Il était loco, il était un monsieur consacré aussi. Mais il racontait une fois qu'il avait beaucoup de problèmes de sa gore et de sa voix. Et il demandait à sa femme, pourquoi si je serve le Seigneur ? Et j'avais besoin de ça pour partager les messages de l'évangile aux autres. Et sa femme lui a dit, c'est pour que tu n'oublies pas que tu dépendes de Dieu tout le temps. C'est ça. Ce sont les choses qui nous arrivent, qui nous aident à comprendre qu'on est juste poussière, que Dieu est en train de travailler avec nous pour un projet vraiment étonnant, que c'est la vie éternelle de nous et des autres. Et n'importe quelle situation que nous arrive, ça va être une bénédiction et un bénéfice. Parce que si les choses négatives et difficiles de la vie ne sont pas là, on va penser qu'on a tout au contrôle et qu'on n'a pas besoin de Dieu. L'être humain a une capacité extraordinaire de s'enorgueiller. Oui. En fait, on a hérité de ça par nature. De nos parents, oui. On veut s'élever et on veut dire, même à l'intérieur de l'Église chrétienne, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis allé à tel pays, j'ai fait telle chose. On aime bien ça, raconter même des choses qui sont bien. Qui sont bonnes et qui sont positives, oui. Mais est-ce qu'on devrait justement se souvenir des paroles de Jésus qui disent que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite a fait? Autrement dit, est-ce qu'on a besoin d'exposer toutes les médailles de tout ce qu'on a fait pour Dieu? Ou on devrait faire comme la plupart ont fait dans l'Évangile, c'est-à-dire travailler dans l'ombre? Oui. Et se souvenir que Dieu voit toutes ces choses-là. On n'a pas besoin de faire une parade, hein? Oui, exactement. Aujourd'hui, les gens, ils préfèrent aller devant la télévision et dire, regarde, moi j'ai donné certaines millions de dollars pour l'entité des enfants. Pour la fondation. Parce que je suis une bonne personne. Oui. Ça ne définit pas qui nous sommes, malheureusement. Non. Parce que si on n'a pas les bons motifs, bien, ces choses-là, Dieu dit qu'on a déjà reçu notre récompense. Voilà. Si on a déjà les mauvais motifs, on a reçu la gloire des hommes, il n'y aura rien d'autre. Oui, c'est ça. Tu peux continuer, Mickaël, avec le verset 7. Pardon, le verset 8. Trois fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Je continue? Oui, on va lire les nerfs. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. On peut voir ici l'apôtre Paul, un monsieur qui a vraiment réussi dans la vie chrétienne. Il a fait beaucoup de choses. Il a ressuscité des morts aussi, parce qu'on peut se rappeler de l'histoire d'Utico, qui va tomber de la fenêtre. Lui va prier, et le Seigneur va ressusciter Utico. Mais ce qui est important pour nous, se comprend que des fois, comme on l'a mentionné déjà dans la leçon, les épreuves sont des choses que ne nous plait pas. Pas du tout. Et on les voit aussi dans la vie de l'apôtre Paul, parce que le verset 8 nous le dit clairement, trois fois j'ai prié au Seigneur de l'éloigné de moi. Et c'est là où je voulais amener mon point plus fort, c'est que dans le verset 9, la réponse de Dieu c'est, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et c'est ça. Malheureusement pour nous les humains, c'est dans la faiblesse quand on se sent impuissant, quand on sent qu'on ne peut pas contrôler les affaires, qu'on ne peut pas changer les autres, qu'il faut laisser la place à Dieu, travailler dans la vie des autres et dans nos vies. C'est là où on peut trouver la force, c'est là où on peut trouver la joie, c'est là où on peut trouver le pardon, de pardonner ou de pardonner. Et c'est merveilleux, parce que cette maturité spirituelle va nous donner l'opportunité d'avoir une meilleure relation avec Dieu et de comprendre que les épreuves que nous avons dans la vie, que ce soit matériels, que ce soit physiques ou spirituels, il y a une raison. La raison, c'est que Dieu est en train de travailler dans nos caractères, dans nos vies, parce que Dieu voulait s'assurer que les cadeaux que Dieu nous a promis de l'éternité, ça soit une réalité dans nos vies ou dans la vie des autres. En fait, ça me faisait simplement... réfléchir à ton histoire lorsque Dieu attend justement qu'on l'appelle. Ça me rappelle toujours cette histoire-là où les disciples sont dans le bateau, dans la tempête, où ils ont tout essayé. Oui. Et là, la tempête est terrible, et là, Jésus dort. C'est comme si Jésus attend. Quand est-ce que vous allez arrêter d'essayer? Puis là, les disciples vont se tourner vers lui. Seigneur, est-ce que ça ne te fait rien? On est en train de périr. Enfin, vous vous tournez vers moi, puis vous voulez que je fasse quelque chose, et là, le Seigneur va montrer sa puissance. Alors, dans notre vie, combien de fois est-ce qu'on... on essaie de gérer les choses par notre propre façon? On ne se tourne pas vers Dieu, puis on dit, « Seigneur, qu'est-ce que tu fais? » Bien, enfin, Seigneur, enfin, je vais pouvoir montrer ma puissance dans ta faiblesse. Si tu viens de reconnaître qu'il n'y a rien que tu puisses faire, la tempête va t'emporter, maintenant, tu vas voir la puissance de Dieu à travers quelque chose qui te dépasse. Et ça, on a besoin de vivre ça dans nos vies. C'est ce qu'on appelle la maturité, justement. Oui, c'est ça, oui. La leçon de cette semaine nous a parlé de différentes situations dans la crocette. Mais la réaction que l'apôtre Paul a eu par rapport à cette maladie ou à ce problème, c'est une façon que nous devons prendre pour suivre l'exemple. Et l'apôtre Paul finit par dire, « Ok, si ça va m'aider dans ma vie spirituelle et si ça va être pour la gloire de Dieu, oui, je l'accepte maintenant et je comprends que quand je suis faible, je deviens fort par la force que Dieu me donne. » Que nous pouvons apprendre à avoir cette maturité de savoir que les problèmes que Dieu n'enlève pas de notre chemin, il y a un projet de Dieu avec ça. Il y a un projet de spécifique. Peut-être qu'on ne va pas comprendre sur cette vie, mais on va le comprendre à l'éternité. Et dans la majorité des cas, on va le comprendre maintenant aussi dans nos vies. que nous pouvons poursuivre notre cœur avec Dieu, que nous pouvons être fiers de faire confiance à Dieu parce que ça, c'est le meilleur choix, et je dirais le seul choix. Merci, Georges. Ça complète l'étude de la semaine. Tu veux rajouter un commentaire? Oui, je voulais juste raconter une chose qui s'est passé avec moi comme parent. Moi, je suis un nouveau parent. J'ai deux petits garçons qui sont jeunes encore. Puis j'ai eu l'expérience de comprendre un peu plus ce qu'il a dû faire avec nous dans nos vies. Moi, j'ai dû amener mon garçon à l'hôpital pour faire une prise de sang. Puis moi, j'étais chargé de tenir mon garçon pour qu'il puisse faire une prise de sang. Puis mon garçon, il m'a regardé en pleurant. C'est comme, il me dit, pourquoi, papa? Pourquoi tu me fais souffrir maintenant? Je suis en train de... Je suis en train de... C'est comme s'il parlait avec moi parce qu'il n'en parle pas. Il ne parlait pas à l'époque. Mais c'est comme s'il regardait moi et me disait, pourquoi tu es en train de me laisser cette personne... Faire mal, oui. Faire mal, enlever le sang de moi. Puis il pleurait. Puis moi, je me sentais mal aussi de faire ça pour mon enfant. Mais moi, j'ai laissé faire ça. Moi, même en souffrance intérieure à moi-même, puis en voyant mon enfant pleurer, puis souffrir physiquement maintenant, moi, j'ai laissé lui faire ça. Et eux, faire ça avec mon enfant. Parce que je savais que c'était pour son mieux faire ça. Pour son mieux, oui. Alors, je me demande, Mickaël, qu'est-ce qu'on pourrait dire maintenant pour les gens qui sont à l'hôpital maintenant? Pour les gens qui sont en train de souffrir quelque chose, vraiment... Ils sont en train de passer pour un creuset. Soit un creuset de purification, soit un creuset par rapport à nos propres péchés, ou soit un creuset qui vient de Satan. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour essayer d'aider un peu ces gens qui sont en train de vivre ça, puis conforter un peu ce moment de souffrance? En fait, je dirais non seulement ceux qui sont à l'hôpital, mais il y a des gens qui sont dans le confort de leur foyer qui souffrent aussi. On a parlé à l'école du sabbat ce matin de gens qui ont... de deux suicides, justement. Ils n'étaient pas à l'hôpital, ces gens-là. Ils souffraient, ils sont enlevés la vie. Il y a plein de gens qui souffrent. Et la première chose que je dirais, c'est raccrochez-vous à Dieu. Si vous n'avez pas de relation avec Dieu, apprenez à le connaître et de voir quel Dieu merveilleux est-ce qu'il est. En ayant cette relation-là avec Dieu, on va faire face au creuset, aux épreuves de la vie d'une façon différente à mesure qu'il va nous conduire. Et peu importe, on en parlait tantôt, Romains 8, 28, toute chose qu'on court au bien de ceux qui aiment Dieu. T'as emmené ton fils à l'hôpital et tu sais une chose, c'est que c'est désagréable. Ça nous fait beaucoup peur. Les aiguilles, des fois, ça dure plus longtemps. Il y a des gens qui, ça leur fait peur longtemps. Mais on a peur de l'inconnu. On a peur des situations qui se déroulent et qui sont hors contrôle. Mais Dieu nous dit, dans sa parole, il l'a dit depuis le début, il dit encore à nous aujourd'hui, que Dieu ne craint rien. Si on a notre relation avec Dieu, si on veut lui faire confiance, comme ton petit gars, il a compris plus tard que papa, il a fait quelque chose qui était pour mon bien. Bien, on va grandir là-dedans et je pense que tout tient justement dans la relation qu'on a avec Dieu. Oui. Donc, je voulais juste, pour répondre à ta question, se dire qu'il y a toujours de l'espoir avec Dieu. Mais il y a une petite histoire d'un noyau. Il avait 18 ans, il avait une carrière professionnelle excellente. Mais une journée d'été, il s'en allait pour prendre un baignard à la plage. Et il a eu un accident et il a perdu sa mobilité. Il a perdu tout ses espoirs d'être un excellent sportif professionnel. Mais qu'est-ce que t'es arrivé avec cette madame ? Il a devenu avec beaucoup de fois et les gens lui demandaient comment est-ce que tu peux continuer à être heureux si tu as perdu ta mobilité, tes attentes pour la vie sont finis. Elle dit, regarde, le temps que je vais souffrir ici, ça serait maximum 60 ans, 70 ans. Comparé avec l'éternité que Dieu m'offre, ça ne sert à rien. Ça ne va être rien. Je me réjouis maintenant et je me réjouis à cause que par mon exam, j'encourage beaucoup de gens qui sont dans une meilleure situation que moi. et c'est ça que je dirais à toutes ces personnes qui ont des problèmes. Cette vie, c'est juste un instant. Mais Dieu nous offre une éternité et ça va être bon, ça va être la joie, ça va être la paix. Désolé de ne pas prendre la parole encore une fois, mais ça me fait penser à un ami à moi qui avait un cancer au cerveau. Il était musicien. Il était en fait notre pianiste de notre groupe vocal. Il avait quoi, 25, 30 ans. Puis il avait un cancer au cerveau puis il avait déjà subi plusieurs chirurgies pour enlever des morceaux de sa tête et tout, mais le cancer est revenu et revenu. Puis là, ils ont posé la question, mais comment tu es capable d'encore être content ou continuer à composer des chants, continuer à lui dire ton Dieu si tu es en train de souffrir? Tu es en train de mourir. Puis là, il m'a dit une chose que je me rappelle jusqu'aujourd'hui. Il m'a dit, moi, j'ai fait une prière à Dieu puis j'ai demandé à Dieu qu'il puisse garder ma maladie avec moi si c'est encore une bénédiction pour les autres. Tu vois? Alors, si cette maladie que je suis en train de souffrir soit encore une bénédiction pour mon prochain, qu'elle se reste à moi. Puis si je dois un jour mourir, que ma vie puisse être un démoyage pour les autres qui ne connaissent pas encore Dieu. Puis quelques jours après, il est décédé. Alors, c'est mon ami, il a vécu la maturité dans les croisés. Oui. Qui vous, qui nous écoutez maintenant, qui êtes en train de passer pour ça, qui peut-être un jour, vous puissiez aussi arriver à cette maturité de comprendre pourquoi vous êtes en train de passer pour ça. Oui. On va devoir conclure. On vous remercie d'avoir été avec nous et on veut que vous vous souveniez d'une chose, c'est que Dieu veille sur nous. Amen. Amen. Dieu ne permet rien qui ne soit notre bien. Et si on était, si on avait la possibilité de faire le choix nous-mêmes, on aurait pris la même décision. Est-ce que vous croyez ça? Oui. Ça nous prend la foi. Dieu désire nous voir grandir et si ces choses-là nous arrivent, c'est parce qu'on en vaut la peine, c'est parce que Dieu s'investit dans notre vie et si on peut en avoir l'assurance, Dieu nous aime. Et qu'est-ce qui peut aussi nous aider dans nos difficultés, c'est un conseil qui est donné fréquemment, c'est se tourner vers les autres. Et c'est d'ailleurs quelque chose que Jésus a fait. Il a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie. Alors qu'il s'est incarné, il était constamment tourné vers les autres et je pense que ça peut nous aider à passer à travers les épreuves aussi. Amen. Alors, on va terminer par une courte prière. Clétan, tu veux terminer? Oui. Prions. Seigneur Dieu, quoi dire? Merci. Merci, Seigneur, pour comprendre que les creusées, les épreuves sont pour nous bien. Même si ce soit pour nous prêcher, même si ce soit pour causer pour Satan, même par toi pour nous purifier. Merci, Seigneur, d'avoir nous enseigné puis nous montrer que ça fait partie de notre apprentissage. Malheureusement, on doit encore souffrir dans ce monde, mais ça va être temporaire. Tout, ça va finir. Puis on croit dans ta promesse que tu vas venir nous chercher. Puis on va habiter dans une place qu'on va être contents puis en paix avec toi pour l'éternité. Reste avec ces gens qui sont en train de passer par des épreuves maintenant, Seigneur, qu'ils puissent rester et recevoir ta paix, qu'ils puissent aussi grandir dans les zones qu'ils ont besoin de grandir puis développer, Seigneur. Encore une fois, reste avec nous. C'est ça qu'on demande. On prie en nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.